Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mes welleurs, mes welleuses, comment allez-vous ? En tout cas moi, tout va pour le mieux J'ai la petite voix du matin parce que je viens de me réveiller Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais rapidement vous parler d'un petit truc Ensuite on enchaîne sur deux scandales sur Blackpink Oublie pas de liker la vidéo, objectif 10 000 likes, comme d'habitude je compte sur toi Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un welleur ou une welleuse Et c'est parti pour la vidéo Aujourd'hui j'aimerais commencer cette vidéo par casser un mythe Aujourd'hui si tu veux devenir une star de K-pop, il n'y a pas spécialement d'âge Dans le sens où si tu veux commencer à t'entraîner maintenant et que tu te trouves trop jeune Bah t'es pas trop jeune pour commencer à t'entraîner Beaucoup d'idoles commencent à s'entraîner à 11, 12, 13 ans même avant Et ce que je voulais aussi dire c'est que si tu as du talent ou si tu as quelque chose de spécial Et bien tu ne vas pas attendre 10 ans, 15 ans avant de devenir une vraie star de K-pop Laissez-moi rapidement vous présenter 3 stars de K-pop très célèbres qui sont nées en 2003 Oui, ça existe Eugene du groupe IZONE est née le 1er septembre 2003 Yuna du groupe ITZY est née le 9 décembre 2003 Ça veut dire qu'elle a 15 ans la petite Et elle fait actuellement partie d'un girls band que j'adore et qui tape du 100 millions de vues sur Youtube Voilà Ji-Eon du groupe FromEast9 est née le 17 avril 2003 Et devinez qui est née 2 ans plus tôt le 17 avril 2001 Moi Je suis Youtubeur, elle est star de K-pop Voilà la vie Non en vrai je suis très fier de ce que je fais Des idols nées en 2003, j'en connais encore 2 autres, pour ceux que ça intéresse j'en ferai une story Instagram Donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram, ça me ferait plaisir Maintenant je vais vous parler des 2 petits scandales qu'ont fait Blackpink Lisa a fait l'objet de beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux pour une raison tellement stupide Ça va vraiment vous montrer qu'un scandale ça peut partir de rien Lisa possède une chaîne Youtube où elle fait des sortes de petits vlogs Où elle se filme elle et les autres membres de Blackpink Avec un petit fond musical sympa, voilà Certaines personnes ont remarqué que les visages des civils qu'on voit dans les vlogs de Lisa ne sont pas floutés Et que donc ça violait totalement la vie privée de ces gens qui n'ont pas demandé à apparaître dans le vlog de Lisa Vlog qui va être vu par des millions de personnes Honnêtement oui, c'est vrai que ça aurait été bien de flouter le visage des gens qui sont apparus dans le vlog de Lisa Mais ma question c'est pourquoi critiquer Lisa pour ça ? Pourquoi harceler Lisa sur les réseaux sociaux pour ça ? Est-ce que les gens qui ont critiqué Lisa pour ça croient vraiment que Lisa fait le montage de ses vlogs toute seule entre deux concerts ? Evidemment que c'est l'agence qui fait le montage des vidéos, qui poste les vidéos D'ailleurs c'est sûrement l'agence qui a eu l'idée de créer cette chaîne Youtube Donc très clairement c'est l'agence de Lisa qu'il fallait critiquer et pas Lisa Ok maintenant parlons d'un scandale qui a pu faire Blackpink Et c'est vraiment ce scandale entre les deux qui m'a le plus étonné Si vous voulez Blackpink aujourd'hui c'est l'un des groupes de K-pop qui fait le plus de bruit dans le monde entier Elles sont genre ultra connues Leurs statistiques de vente d'album, de stream, de vue sur Youtube c'est juste insane Mais malgré tout ça il leur est arrivé quelque chose de très bizarre que les Coréens ont essayé d'expliquer de la meilleure manière possible Le 23 août, Blackpink a posté une vidéo sur sa chaîne Youtube officielle qui compte quand même plus de 30 millions d'abonnés C'était une vidéo de promotion pour dire aux fans que Blackpink allait revenir bientôt avec un concert privé à Séoul Un mélange entre meet-up et concert, en plus ça faisait plus de 9 mois que Blackpink n'avait pas été présente pour un concert à Séoul Donc voilà quoi Mais au bout de 10 jours, toutes les places n'ont pas été vendues Il restait vraiment des centaines et des centaines de places à acheter Quand tu vois que certains groupes de Kpop arrivent à vendre toutes leurs places en moins de deux heures, il y a de quoi se poser des questions Blackpink qui fait un concert à Séoul, en plus voilà en Corée quoi Donc tu t'attends vraiment à ce que les places partent super vite Sauf que le problème ne s'arrête pas là pour Blackpink Ce fameux concert a eu lieu un mois après l'annonce du concert Donc les fans ont eu un mois pour acheter leurs places Et bien le jour du concert c'est le drame C'est à dire qu'il y avait énormément, énormément de places vides Mais genre tellement de places vides que tu peux le constater avec tes yeux tu vois C'est pas ouais, il restait une ou deux places comme ça Non non, il y en avait énormément de places vides Une Blink présente au concert qui était assez choquée de ça On a même fait une vidéo qu'elle a postée sur Twitter Comment un groupe aussi puissant et connu que Blackpink n'a pas pu vendre toutes ses places pour un concert à Séoul Sachant que le jour du concert il restait 771 places C'est juste énorme, je ne comprends pas personnellement Je suis choqué En plus ça leur donne assez une mauvaise image de montrer qu'elles n'arrivent pas à vendre tous leurs billets Les Coréens se sont exprimés, ont donné leur avis Et je vous propose de vous donner l'avis des Coréens à propos de tout ça Une Coréenne a expliqué qu'au début elle était vraiment très fan de Blackpink Mais qu'elle s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune proximité entre les fans et Blackpink Du coup naturellement elle a arrêté d'être fan de Blackpink Parce que même si elle aimait leur musique Bah elle sentait qu'il n'y avait aucun lien, aucune relation entre les fans et Blackpink Cette Coréenne raconte aussi qu'elle a l'impression que Jenny est vraiment le centre de l'attention dans le groupe Et que les autres membres sont des personnages secondaires Quand on sait qu'il y a eu un scandale à propos de ça il n'y a pas longtemps, voilà quoi Un autre Coréen s'est exprimé et il a exprimé qu'il n'était pas un haters ou quoi Mais qu'il se demandait comment on pouvait faire un gros concert avec seulement 10 chansons D'autres Coréens ont exprimé que la plupart de la popularité de Blackpink vient des fans internationaux et pas des fans coréens Et que ça pourrait expliquer pourquoi Blackpink n'avait pas pu vendre toute leur place en Corée Ils ont dit qu'il y a beaucoup de fans internationaux qui achètent les albums, qui écoutent leur musique Et que donc les fans internationaux représenteraient la majorité des fans de Blackpink D'autres Coréens ont aussi expliqué que le billet était beaucoup trop cher N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette histoire dans les commentaires C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu Si c'est le cas tu peux liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir En ce moment je sais pas si t'as remarqué mais une vidéo par jour genre Ça me fait kiffer personnellement, j'aime bien vous voir tous les jours donc j'ai essayé de continuer ça Tu peux t'abonner à ma chaîne Youtube si c'est pas encore fait, voilà, rejoins nous Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo Bye, trop de love entre nous